Bonjour YouTube, François-Xavier Dibas. Alors aujourd'hui, en vidéo, nous allons parler d'un élément essentiel dans le tir, les organes de visée. En shotgun, l'organe de visée est assez limité puisque la plupart du temps, il se limite à une fibre optique. Donc il peut être très très courte en fonction du modèle de shotgun. Donc c'est pour ça, là, on va regarder un petit peu les choix à disposition pour faire évoluer et optimiser le guidon en shotgun afin d'avoir un petit peu plus de visibilité et qui dit visibilité, dit vitesse plus élevée. Alors, pour commencer, on va faire un point sur le guidon. Le guidon est constitué d'une fibre optique. Vous voyez, là, j'ai plusieurs modèles. Je vous les montre. Donc la fibre optique, c'est quoi ? C'est un plastique translucide qui va capter la lumière et qui va drainer cette lumière pour faire vraiment ressortir la couleur de la fibre et ainsi, justement, augmenter sa visibilité. Donc on va reparler du choix des couleurs un petit peu plus tard. Donc là, vous voyez, on a trois fibres optiques de marque Truglo. Et ça, on va voir un petit peu après. Alors, niveau guidon. Nous avons ici à gauche le guidon d'origine du Benelli M2SP. Donc là, on a une très longue fibre optique. qui est serti. Elle est assez souple. Rouge uniquement. Et elle fait 1,5 mm de diamètre. Ensuite, nous avons un guidon de fabrication russe avec une fibre optique Truglo. Donc le guidon est en métal. Donc là, il a une épaisseur que j'ai collée pour pouvoir justement ajuster sa hauteur pour le tiers des slugs. Donc là, on a une fibre de 2 mm. Donc un petit peu plus épaisse, un petit peu plus large en diamètre que le Benelli M2SP. Ensuite, nous avons un guidon de marque Easy Hit. Donc là, on est un peu plus large là puisqu'on fait 3 mm. On fait 3 mm. On a une fibre rouge un peu plus longue. Donc là, le corps est en plastique. Avec également une superposition de scotch pour augmenter la hauteur. Et enfin, un guidon I-Viz, donc vert. Donc là, très très grosse fibre optique puisqu'on est à 4,5 mm de diamètre. Fixation aimantée. Donc très grosse visibilité. Donc la problématique avec ce guidon, c'est la précision à longue distance. Donc passer 75 m, c'est parfois un peu compliqué. Donc par exemple, ce guidon I-Viz est utilisé par Kim LePanel depuis de nombreuses années. Donc ça doit être quand même assez sympa puisque, compte tenu de ses résultats, la qualité du guidon ne doit pas être contestée. Alors moi, j'ai essayé les 3 guidons. J'ai tiré un an avec le guidon d'origine. Donc il offre une bonne visibilité. Mais je le trouvais un petit peu petit. Donc un petit peu plus long dans l'acquisition. Donc je suis passé au guidon I-Viz. Je l'ai trouvé un petit peu gros en 3 mm. Je suis passé au guidon russe. Donc je remercie encore Ivan Romanov pour m'avoir permis d'obtenir deux guidons comme ça. Donc là, on était vraiment pas mal puisque très bonne précision pour les slugs à 100 m. Mais là, j'ai essayé aussi de changer de couleur avec du vert. Donc ça, on va revenir sur le choix de la couleur. Là, on est rouge, on est rouge. Le vert. Et là, après les championnats de France, j'ai essayé le guidon Easy Hit. Plus large. Donc toujours en vert puisqu'il n'est que dans cette couleur. Non, il y a rouge également. Mais bon. Le rouge, non. Pourquoi le rouge, non ? Je vais vous expliquer. Je suis d'Altonien. D'Altonien et même si le rouge, dans le spectre lumineux, effectivement, la couleur primaire avec le spectre le plus large. C'est pas forcément dans toutes les conditions de visibilité. Donc en intérieur, en extérieur, sombre, etc. Pour moi, la couleur la plus adaptée. Donc je me suis laissé tenter par le vert. Donc le vert est plutôt pas mal dans des conditions de faible luminosité en intérieur. Mais à l'extérieur, j'étais assez déçu. J'ai été assez déçu par le diamètre 2, 2 mm. C'est pour ça que j'ai essayé plus gros. J'ai essayé plus gros avec ça. Donc effectivement, ça compense l'étroitesse du guidon russe. Mais c'est des fois compliqué. Je l'ai essayé en match aussi. Bon, les slugs en intérieur, là, j'ai eu un petit peu de mal avec ce guidon large. Alors c'est pour ça que mon choix maintenant, c'est porté sur un essai avec des fibres de couleur jaune. Puisque vous voyez, sur l'exemple, sur ces trois fibres, je ne sais pas si ça va être votre cas. Mais pour moi, la fibre jaune est celle qui me convient le plus. Là, j'ai monté un guidon Easy Hit en 2,5 mm sur mon fusil en jaune. Et pour l'instant, je suis très content. Parce que déjà, 2,5 mm, ça tombe pile poil sur la taille de la hausse du Benelli M2 SP. Et la couleur jaune, en intérieur, en extérieur, je la trouve très agréable. C'est une assez bonne surprise. C'est plutôt régulier et ça ressort très très bien en contraste par rapport aux environnements. une butte de terre, de l'herbe, le ciel bleu quand vous avez une cible qui est projetée dans les airs. Je suis assez content. Donc on va l'essayer cet été sur le championnat anglais. Donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais voilà. Donc c'est vrai, quand on les pose côte à côte, ce n'est pas flagrant. Mais vous voyez, quand je les remets comme ceci, dans le vert, on le voit bien aussi, mais le jaune est plus constant en fonction de la luminosité. Donc voilà. Donc si jamais on devait parler par les tarifs, bon, le guidon russe, il est difficile à avoir. Mais le guidon Ibiz, il faut compter à peu près 25 euros. Le guidon Ibiz, lui, il est sur une trentaine d'euros. Donc, bon, c'est vrai que pour faire des essais, c'est des fois difficile. Mais en tout cas, c'est ce que je trouve important. C'est important de trouver un guidon qui nous convienne. Et effectivement, des fois, rien de tel que l'empiaïsme pour aller trouver la couleur qui nous convienne. et qui nous permettent d'être à l'aise et d'avoir une acquisition rapide. Donc là, actuellement, je suis sur du 2,5 mm en jaune. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'est comme d'habitude, les questions en bas. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un excellent été, de belles vacances, si vous avez l'occasion de partir, ce que je vous souhaite. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.